Pour Thibaut Deruel, 36 ans, c'est devenu un rituel. Face au miroir chaque matin, il applique anti-cerne et correcteur de teint. Tous ces produits-là, j'ai commencé vraiment cette année entre la météo à Paris, l'anine un peu glafarde, où je suis passé aux produits qui donnent un peu mérmine. Un embellissement discret, sans avoir l'air fardé. Ça c'est facile en fait, ça. Vous l'avez vu, ça ne prend pas beaucoup de temps. Le matin, c'est vraiment l'affaire d'une minute. Le maquillage n'est plus l'apanage des femmes. Le marché masculin s'envole, plus 45% depuis le Covid, et atteint aujourd'hui les 30 millions d'euros. Celui-là, ça va être un sérum à la vitamine C, je veux pouvoir améliorer l'atteinte de la peau. Il y a deux ans, cette jeune marque a lancé ses fluides teintés à 24 euros. Succès immédiat. Ça touche des profils assez différents d'un jeune papa qui ne dort pas trop, d'une personne plus âgée qui est plus marquée. C'est quelqu'un qui est avant tout préoccupé par ses serres, des imperfections, une mauvaise mine. Et ça en fait, j'en ai absolument tous les âges. Dans la rue, au bureau, en visioconférence, les hommes soignent de plus en plus leur apparence. Et ce n'est pas une question d'âge. Moi ça m'arrive parfois aussi quand je vais en soirée, pour avoir un meilleur teint, une meilleure mine. Le maquillage n'est pas réservé qu'aux femmes, Dieu merci. On en a besoin aussi, nous. Pour masquer quoi ? Pour masquer l'âge, par exemple. Les marques de beauté ont flairé la bonne affaire. En boutique ou en ligne, crème, crayon, mascara se multiplient et garnissent peu à peu la trousse des messieurs. Près de Lyon, cette entreprise de cosmétiques développe des formulations spécifiques pour les hommes. On va travailler exactement avec les mêmes matières premières. En revanche, on va travailler sur des pourcentages différents pour obtenir effectivement un rendu plus naturel. Et surtout, il faut que le produit de maquillage pour hommes reste facile à utiliser. Le groupe compte quatre usines en Europe et une soixantaine de clients dans le monde. Selon ses spécialistes, ces dernières années, le marché a franchi un cap. Le fond de teint un peu baume pour vraiment unifier le teint. On a vraiment un baume de la tendance maquillage homme à la fois en Europe et en Amérique. Et une croissance extrêmement rapide en Asie. Ceux qui font le plus parler la poudre et vont plus loin. Les moins de 35 ans comme Maximo Berlander. Lui, se maquille depuis trois ans. De base, je m'exprime avec mon style vestimentaire. Et en fait, du jour au lendemain, j'ai essayé le maquillage. Et pour moi, c'est la continuité et la partie créative que je veux montrer. Ce jeune influenceur peut gagner jusqu'à 2000 euros par mois grâce aux réseaux sociaux. Maquillage léger ou plus prononcé, la tendance est lancée. Sous-titrage Société Radio-Canada